Le député de la deuxième circonscription de Guyane, la réunion sur le suivi de l'accord de Guyane vient à peine de se terminer. Quel est votre sentiment ? Vous êtes plutôt satisfait ? Moi je pense que nous avons fait un point correct, un point intéressant. Demain nous aurons l'occasion, dès notre arrivée en Guyane, de préciser un certain nombre de choses en faisant une conférence de presse. Bien sûr avec le président de la CTG et les autres parlementaires. Il est clair que nous avons eu beaucoup de précisions sur les questions de sécurité. Nous avons eu des précisions aussi sur les questions de la santé. Donc le char a bien reçu, au lieu de 20, mais 27 millions. Nous avons l'hôpital de Saint-Laurent-Maronie qui sortira. Nous avons le centre pénistancière et le tribunal de grande instance qui seront sur le même site. Donc nous avons eu toutes ces précisions. Un certain nombre de gendarmes, 98, arriveront prochainement. Donc je crois que nous allons dans le bon sens avec ce gouvernement. Radio-Mayory Campus s'adresse aux jeunes Guyanais, aux étudiants. Alors quelles sont les mesures qui les concernent directement ? On sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le champ de l'éducation. Pour l'université par exemple, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Pour l'université, ce que je retiens, c'est que le personnel hospitalier pourra bénéficier d'une formation dès la rentrée 2018 à l'université de Guyane, avant même l'entrée à l'IFSI. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de préparer un contingent de personnel hospitalier en Guyane. C'est-à-dire qu'ils sont des personnes locales. Et donc je crois que ça va dans le bon sens. Comme je le disais, il y aura deux écoles qui sortiront à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand on connaît les difficultés au niveau de la mairie en termes d'investissement dans ces infrastructures-là, on croit que les choses vont dans le bon sens. Mais nous serons au rendez-vous pour refaire un point avec la ministre très prochainement. Dernière question, monsieur le député. On observe que les protagonistes de ce mouvement social d'il y a un an n'étaient pas présents à cette réunion de suivi de l'accord de Guyane. Est-ce que vous le regrettez ? Je n'ai rien à regretter. La ministre invite les élus à une réunion. Donc il est tout à fait normal que les élus viennent à cette réunion. Bien sûr aussi, comme on a pu diffuser un certain nombre de vidéos, que ce soit Michael Mancet, que ce soit les grands frères, ils ont fait un point pour dire que nous avons rendez-vous le 21, donc nous apporterons les réponses. C'est notre rôle en même temps de pouvoir leur apporter tous les éléments à notre disposition. C'est ce que nous ferons dès samedi. Mais aussi, je le dis encore une fois, nous aurons dès notre arrivée en Guyane une conférence de presse avec le président de la CTG et les autres parlementaires. Merci.